bonjour c'est céline alors si tu regardais la vidéo précédente sur l'identification tu as vu que nous ne sommes pas ce que nous croyons ce que nous sentons ce que voilà bref tout ça ce que nous ressentons au niveau émotionnel également ici j'ai envie de te parler de ces rôles ces rôles qu'on s'attribue ces rôles qu'on nous attribue et qui nous enferment dans lesquels nous croyons en fait et puis nous nous perdons donc par exemple si tu crois être ce professionnel qui ressent la juste dans le corps ce que ça fait et peut-être bien que ça contracte un peu en fait de croire je suis ce professionnel qui ou si je me raconte je suis la mère ou l'enfant de donc le parent ou l'enfant de va voir un peu dans le corps comment ça bouge tu peux voir qu'en fait à nouveau c'est quelque chose qui qui enferme dans lequel on se sent cloisonné or ce que nous sommes n'a rien à voir avec ces rôles ces rôles sont ceux qui sont qui nous sont attribués dans l'existence qui se manifestent mais nous sommes tellement plus que cela à chaque fois que je vais comme ça me mettre dans un rôle je je me sens cloisonné je ne suis pas cet espace ouvert donc je t'invite vraiment à voir ça à voir aussi la manière dont tu te présentes comment tu te définis comment comment tu tu t'offres au monde quelque part dans le chemin qui était celui de céline celui ici qui était au départ d'être psychologue et puis de de complètement évoluer vers complètement autre chose il était vu combien ça rassurait des personnes de pouvoir me mettre dans un rôle donc maintenant ça ça a lâché je m'en fous honnêtement puisqu'il n'y a plus d'accroche à tout ça ici donc si tu as envie de voir en moi la psychologue super si tu as envie de voir en moi un guide super si tu as envie de voir en moi un chaman ok ce que tu veux honnêtement c'est égal d'accord une sorcière c'est ce que tu veux c'est égal c'est égal mais vois si tu as besoin de faire ça vis-à-vis de quelqu'un d'autre tiens à quoi je joue avec moi même est ce que j'ai besoin de me définir étant ceci ou cela de me classer dans telle 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 catégorie en fait tu vas voir combien ça te limite et une des grandes limitations du public que j'accompagne prioritairement quand même qui sont les parents c'est cette croyance que je suis le parent d'eux et vois combien dès que tu te vois en tant que parent d'eux il y a comme une charge quelque chose qui vient avec ça puisque derrière il y a à nouveau tous les concepts de ce qu'est être parent ce que j'imagine ce que j'ai entendu ce que j'ai lu ce que j'ai vu ce que j'ai appris de ma famille ce que la société en dit et donc ça amène toute une chape de plomb qui à un moment n'est plus confortable et je t'invite vraiment à aller voir profondément combien tu crois à certains de tes rôles combien tu nourris cette illusion d'être ce rôle au plus tu peux voir l'illusion de ça et au plus tu peux t'en éloigner et juste faire ce qu'il y a à faire parce que ça vient de manière spontanée et donc bah oui s'il y a des enfants tu t'en occupes mais non pas parce que tu te crois parent ou tu t'imagines qu'un parent est ceci ou cela ou devrait être ceci ou cela mais juste parce que c'est la vie qui te le montre c'est comme ça que ça se manifeste en toi et je t'invite vraiment à débusquer à chaque fois que tu t'enfermes dans un rôle un autre rôle ce serait l'enfant 2 qui peut être très très fort donc je suis la fille 2 non tu n'es pas la fille 2 ok oui dans cette forme tu as des parents tu es sortie d'un ventre oui ok mais tu n'es pas limité à être la fille ou le fils de l'enfant 2 pareil pour ta région d'origine en fait tu es de tout temps tu es de toute éternité et de partout et au plus tu peux te reconnaître là au plus tu peux voir l'universalité de ça en tout tout le temps puisque tu ne sens plus la séparation même avec quelqu'un qui a une culture très différente un paradigme très différent du tien alors tu te retrouves un espace vide espace blanc à accueillir ce nouveau paradigme cette autre manière de fonctionner j'espère que tu vois vers où ça mène vers où ça pointe en fait de vraiment enlever ces idées d'identification au rôle aussi et même de t'observer vraiment lorsque tu te définis en tant que ceci ou ceci ou cela ce que tu es n'est ni ceci ni cela et au plus tu accèdes à ça et au plus tu es libre et tu peux agir librement dans la matière avec toutes ces casquettes avec tous ces rôles mais tu n'es plus obligé de jouer le rôle de de cette manière la dernière identification étant le rôle ce qui pourrait être défini comme étant Céline donc je vais jouer à être Céline alors si je joue à être Céline autant le jouer à fond ok et l'observer observer le jeu m'en amuser pour ne plus qu'il soit souffrant juste prendre distance vis-à-vis de ce jeu avoir un sourire aimant vis-à-vis de ça de ce qui se joue et la manière dont ça se joue j'espère que c'est clair pour toi j'espère que tu vois là où ça pointe là où ça t'amène au centre du centre du centre du centre qui n'est pas dans ce corps qui est bien au-delà bien au-delà de toute forme de tout concept qui n'est pas ce corps mais qui l'inclut qui n'est pas ses rôles mais qui inclut ses rôles juste ça ne te définit plus j'espère que ça peut t'inspirer à bientôt mais qui n'est pas pas ça peut t'inspirer pas ça peut t'inspirer